Ces colloques scientifiques servent un cadre d'échange et de réflexion sur les relations de coopération entre les cadres et le royaume du Maroc en matière de formation. A travers cette rencontre, l'on entend renforcer la coopération entre ces deux pays dans les cadres de l'enseignement supérieur. Le président de l'association des anciens étudiants de l'Institut Mohamed VI du Maroc, Mohamed Al-Mokhtar An-Noman, s'est félicité de la présence des participants à cette rencontre qui rapproche les Maroc et les cadres. De son côté, le représentant du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, Gida Mohamed Abdelkader, a salué l'initiative de l'association qui renforce la coopération entre N'Djamena et Rabat. Il a imploré Dieu pour que la paix et la stabilité règnent davantage au Tchad. Pour le chef de mission adjoint à l'ambassade du Royaume du Maroc au Tchad, Abdo Qadri, le Tchad et son pays entretiennent d'excellentes relations de coopération depuis la nuit du temps. Le diplomate marocain a rassuré aussi l'assistance de la disponibilité de son pays à accompagner les jeunes chadiens à atteindre leurs objectifs dans divers domaines. Pour le secrétaire général adjoint du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, cette initiative vise à consolider la paix et la stabilité dans le pays. Le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation accueille ce colloque qui, au-delà de son aspect scientifique, contribue également à la consolidation de la paix. Souleymane Nouren a révélé également que le Royaume du Maroc ne cesse de former des jeunes bacheliers chadiens dans divers domaines. Sous-titrage Société Radio-Canada